Pourtant, ça fait quelques années quand même que je prêche, là, et puis, je ne sais pas si Michel et Liliane, mes yeux ne me permettent pas de vous voir. Est-ce que vous êtes ici? Pardon? Ah, il est là. Bon, OK, c'est ça. Bien, lui, Michel et son épouse Liliane ont entendu la première fois que j'ai prêché. Puis, on a été ensemble à l'Institut Biblique Béthel, puis que de bon temps, Seigneur, qui nous a donné à ce moment-là. Ça fait quand même quelques années de ça. Et puis, je remercie le Seigneur pour ça. J'ai servi le Seigneur, moi, à Lac-Mégantic. J'ai servi le Seigneur à Maisonnette au Nouveau-Brunswick. J'ai servi le Seigneur à Edmundston, puis à Saint-Léonard au Nouveau-Brunswick. Puis aussi, j'ai travaillé aussi avec l'Armée du Salut quand j'étais à Québec. Enfin, le Seigneur m'a donné quelques ministères, puis je remercie le Seigneur pour ça. Maintenant, vous vous demandez peut-être d'où est-ce que je sors. Peut-être qu'il y en a qui le savent. J'étais Alma, là, maintenant. Et puis, ça me fait plaisir de servir dans l'Église, là aussi, comme ancien, là, parce que... Et puis, là aussi, je suis bien content. Pourquoi je suis rendu au Lac-Saint-Jean, puis... Ah, bien, il y a une différence entre le Lac-Saint-Jean et le Saguenay, là. Je vais vous taquiner un peu avec ça, là. Parce que nous autres, quand on arrive, là, au Saguenay, au Lac-Saint-Jean, c'est tout pareil, là. Mais quand on arrive ici, là, on se le fait dire, hein. Ça fait que... Mais pourquoi je suis au Lac-Saint-Jean? Bien, c'est parce que j'ai une de mes filles qui était... qui était sur la base militaire avec son mari. Et puis, mon autre fille est venue, était venue la rejoindre. Puis, finalement, en tout cas, le fil est en aiguille, là, on s'est tous ramassés ici. Ça fait que... Ça fait que je suis bien content de servir. Alain, Alain et Linda sont avec moi, qui, eux autres aussi, viennent d'arriver à Alma. Et puis, Alain, il vient de... Il vient de la Gaspésie. Linda, bien, c'est une petite tremblée. Fait que ne demandez-vous pas de voir ce qu'il vient, là. Fait que c'est ça. Ils sont venus, ils sont là dans l'Église, maintenant. Puis, ils nous aident, là, malgré que ça ne fait vraiment pas longtemps qu'ils sont là. Mais, en tout cas, on est bien contents, en tout cas. Fait que... Oh là là! Fait que, écoutez, tout ce que je voudrais partager avec vous, j'ai oublié mon bâton, là. C'est ça. Je n'ai pas... Ah, vous le voyez déjà, là. C'est ça. Ça me passionne, ça me passionne, c'est le mot, tu sais, c'est vraiment le mot de comprendre un peu tout ce qui était le tabernacle, tout ce qui a été, tout ce qui était le tabernacle. Puis, quelle incidence que ça a, tu veux-tu baisser mon micro un petit peu, quelle incidence que ça a dans nos vies. Fait que je suis... C'est pour ça que je veux vous apporter une étude sur le tabernacle. Et puis, je me suis beaucoup inspiré de ces merveilleux livres-là, et puis, qui sont très, très, très graphiques, là. Tu sais, puis, fait que, en tout cas, si jamais, si tantôt, vous voulez venir les feuilleter, puis tout ça, tu sais, vous avez grand bien à vous face, là, ça va me faire plaisir, puis tout ça. Fait que, ce que je voudrais faire, c'est une présentation sur le tabernacle, là. Et puis, après ça, bien, on va l'appliquer dans nos vies, à travers tout ce que l'Ancien Testament vient nous toucher. Fait que, je suis vraiment content d'être parmi vous, en tout cas, ça me fait bien, bien, bien plaisir. Et puis, soyez rassurés que M. et Mme Maillot, on les accueille. Tu sais, je veux dire, je veux dire, comme l'impression qu'ils... Je sais pas, j'espère qu'ils vont se joindre à notre église. Et puis, fait que, c'est ça, on a été pour les aider. On l'a su, moi, je l'ai su après qu'ils étaient déménagés. Fait que c'est... On a été pour les aider, mais là, ils étaient déjà trop fatigués. Mais, en tout cas, il y a bien des gens dans l'église qui sont proches, là, puis qui vont les aider aussi. On va dire un mot de prière, si vous voulez, avant de commencer, OK? Alors, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta belle parole, ta parole qui est merveilleuse, Seigneur, pour ton plan pour notre vie, qui est absolument remarquable, qui est grand, qui est merveilleux, pour ton amour qui n'a pas de limite, Seigneur. Et puis, je veux te remercier, Seigneur, pour ça. Puis, je veux te remercier pour ce peuple, Seigneur, qui est ici aussi, ces gens que tu as touchés par ton Esprit Saint, ces gens que tu as attirés à toi, que tu as réconfortés, auxquels tu as pardonnés. Je veux te prier, Seigneur, pour chacun d'eux, pour que tu les bénisses ce matin, que tu me bénisses aussi, que tu nous bénisses tous, Seigneur, de ta présence. Quelle joie, Seigneur, d'être ensemble et d'ouvrir la parole ensemble. Que ton beau nom soit loué. Amen. Je veux juste introduire un peu mon étude avec un passage dans Hébreux, le tout début de l'Épître aux Hébreux. Et puis, on va y revenir plus tard, à l'Épître aux Hébreux, si Dieu le veut. Après, donc, je lis au tout début, là, de l'Épître aux Hébreux. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Alors, c'est ça que le Seigneur a fait pour nous. Il nous a purifiés de tous les péchés. Mais comment est-ce que, avant, quel est le plan que le Seigneur a fait? Mais quand le peuple, on va faire un petit historique, un petit historique de la Bible. Vous savez, l'Ancien Testament, je ne sais pas pour vous, là, mais des fois, les gens trouvent ça difficile à lire. Mais l'Ancien Testament, là, puis là, je ne vous connais pas, fait que peut-être que vous avez déjà entendu 25 fois tout ce que je vais vous dire, là. En tout cas, je ne sais pas. Mais l'Ancien Testament, là, moi, je le compare à une plante, là. C'est toute la tige, puis c'est des feuilles. Puis la fleur, bien, c'est... C'est le Nouveau Testament. OK. Fait que quand on regarde une belle fleur, quelque chose de merveilleux, tu sais, bien, il faut... Tout, 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 la... Notre foi, en fin de compte, est basée sur les traditions juives, est basée sur la Bible, et puis c'est bien important. OK. Dans l'Ancien Testament, bien, là, j'aurais envie de commencer au début, là, et puis j'ai toujours peur d'être ennuyant avec ça, mais, tu sais, Dieu a créé Adam et Ève, puis vous connaissez toute l'histoire, tu sais, je veux dire, Cain a péché, puis en fin de compte, Dieu avait fait, puis même Adam et Ève aussi, et puis les choses, ce sont... Comment est-ce qu'on dirait ça? On dégénérait. Mais Dieu avait un plan, un plan merveilleux, puis ça, là, ça fait partie de son plan. OK. Bien, il y avait... Il s'est dit, OK, là, ils se sont mis deux pieds dans les plats, OK, on va réparer ça. OK. Parce que le plan de Dieu, c'est qu'on soit heureux avec lui, qu'on jouisse du bonheur éternel avec lui. Fait que Dieu a fait tout un plan pour réparer ça. Fait que là, le peuple était rendu en Égypte, là, j'ai passé ben, ben des centaines d'années, et puis il ployait sous l'esclavage. OK. Est-ce que vous me suivez, là? OK. Et puis, il ployait sous l'esclavage, ils ont crié, puis Dieu a suscité Moïse et Aaron, et puis pour venir les délivrer. Fait que là, ils ont été délivrés à travers des grandes délivrances, là, les pharons, puis les Égyptiens, ils ne voulaient pas, pas en tout, puis laisser aller. Et puis, Dieu les a délivrés. Ça a été extraordinaire. Puis là, le peuple est rendu maintenant dans le désert. OK. À travers des grandes délivrances, la mer rouge, il a ouvert la mer rouge, enfin, il a passé beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, il faudrait que je... OK. Là, c'est ma première expérience avec ça. Fait que... Bon, c'est pas si pire, ça va bien. OK. Fait que... Bon, ça y est. Il y a-tu deux batteries là-dedans? Oui? Il n'y en a rien qu'une? OK. Bon. Bon. Fait que là, le peuple, il est rendu dans le désert. OK. Puis, ça, OK. Ça, c'est des belles illustrations toutes que j'ai prises dans le livre, là, puis que mon frère allait travailler de façon remarquable aussi pour travailler ça. J'ai... On a... Voyez-vous, là, ça, c'est les reliures du livre. J'ai pas voulu qu'on les enlève parce que je voulais vraiment que vous voyez que ça vient de là, là. OK. Et puis, je trouve ça important. Fait que là, OK. Là, le peuple, le tabernacle, quand ils sont arrivés au Sinaï, le tabernacle n'était pas construit encore. Mais, là, Moïse est monté sur la montagne, puis Dieu lui a parlé, puis il lui a donné, j'y vais sommairement, là, il lui a donné les tables de la loi. OK. Puis il a donné beaucoup de prescriptions aussi. comment, comment, comment est-ce que Dieu voulait que le peuple, ça, ça m'excite, là, comment est-ce que Dieu voulait rencontrer son peuple? OK. C'était une façon absolument remarquable. Puis Dieu, pour rencontrer son peuple, Dieu a créé le tabernacle. mais on sait que le tabernacle aussi existe aussi en haut, et puis, puis là, c'est pour ça que Moïse lui a dit, pas Moïse, Dieu a dit à Moïse, fais bien attention de le faire exactement comme je te le montre, comme tu l'as vu. OK. Alors, voyez-vous ici, là, ça, c'est un petit peu le campement d'Israël. OK. Là, tout autour du tabernacle étaient campés les Lévites. OK. Et puis là, après ça, toutes les tribus étaient campées tout autour du tabernacle. OK. Chacun avait sa place, là. Ruben, Isaacar, Judas, Dan, Asser, Nephtali, etc. OK. Tout le monde avait sa place. OK. Puis quand tout le camp se déplaçait, c'était pas le free for all, là. tu sais, je vous dis, si on démontait le tabernacle, il y avait des façons très spéciales de le démonter, puis là, les gens prenaient la marche à travers le désert. OK. Bon. Alors, ici, on a un gros plan du tabernacle. C'est absolument remarquable. C'est vraiment beau, là. OK. bon. Bon. Je vais revenir un petit peu. Ça, ça fait juste avancer? Ah, OK. Là, il faut que je pointe quelque part, là. Non? Pointe l'écran. Pointe l'écran. OK. Bon, OK. C'est bon. Alors, ici, vous avez toute l'enceinte du tabernacle, là, ici. Bon. on va commencer par comme ça. L'enceinte du tabernacle, là, ça, ça mesurait 150 pieds de long. Comme ça. Puis, 75 pieds de large. C'est bien rectangulaire, aussi. OK. Alors, il y avait des pieux, si on peut dire. Bien, il y en avait 60. 20, 10, 20, 10. Ça fait 60. OK. C'est beau. Et puis, on ne rentrait pas dans le tabernacle n'importe où, là. Hein? Il y avait une place pour entrer. C'était ici, par la porte. OK. Du tabernacle. Quand on arrivait devant la porte, il y avait l'hôtel pour offrir les sacrifices. Il y avait, là, la cuve des reins pour les purifications. Puis, il y avait, à proprement dit, le tabernacle. OK. le tabernacle mesurait 45 pieds de long, puis 15 pieds de large, puis 15 pieds de haut. Puis, aussi, là, ici, là, autour, là, ça, ça mesurait 5, ça mesurait 15 pieds, je ne me rappelle plus. je pense, ça mesurait 5 pieds de haut. Et puis, OK. Donc, à travers, dans le camp, là, on voyait beaucoup, beaucoup, beaucoup la tente. OK. Là, je vais revenir en détail, maintenant. Bon, là, vous vous souvenez, là, on vient d'arriver, la porte est ici, là. OK. quand on arrivait devant la porte, on arrivait devant l'hôtel des Rhin. OK. L'hôtel des Rhin, attendez un peu, j'ai pris des notes, je pense. Non, celle-là, je ne l'ai pas écrite. Elle mesurait, je sais qu'elle mesurait 4 pieds et demi, à peu près 7 pieds et demi, comme ça, je pense, 7 pieds et demi, comme ça, puis 4 pieds et demi, comme ça. Bon, dans l'hôtel des Rhin, était fait en bois, tout doit être fait pas mal en bois, d'acacia. C'était un bois assez dur, là, il faudrait, je vous demande à Michel un peu si, si, qu'est-ce que c'est ça, là. Mais, en tout cas, c'est un bois, un bois d'acacia qui est un beau bois et qui est dur, je pense, et puis, il était recouvert de, de, d'airain. Peut-être qu'on dirait, de la coupe, tu sais, ou, en tout cas, c'est tout recouvert comme ça. Tous les ustensiles, aussi, étaient faits comme ça, OK? Là, il y avait une grille, il y avait une grille, ici, dans le milieu, peut-être, là, en dedans, là, évidemment. Et puis, donc, il y a, il y a des illustrations qui nous montrent, là, l'hôtel avait un peu installé sur des roches, là, pour qu'il puisse mettre le bois en dessous pour faire brûler, puis tout ça. Fait qu'il y avait comme une petite passerelle, là. Enfin, on ne sait pas trop. Et puis, ce qui était merveilleux, là, c'est qu'ici, à l'hôtel, les gens venaient, et puis, moi, ça me touche beaucoup, parce que les gens venaient, et puis, ils pouvaient offrir, il y avait cinq sortes d'offrandes qui pouvaient être offertes, et puis, les gens venaient ici pour offrir des offrandes. S'il y avait péché, bien, ils pouvaient offrir une offrande pour racheter leur péché. Voyez-vous comment est-ce que c'était merveilleux? Dieu voulait que son peuple puisse être en communion avec lui. Dieu voulait que rien n'empêche cette communion-là avec lui. Fait que quand quelqu'un avait péché, s'était enfargé, bien, il pouvait offrir un sacrifice. Ici, c'était l'occasion de pouvoir rétablir la relation avec Dieu, de pouvoir la restaurer, aussi, de pouvoir remercier Dieu. Tu sais, il y avait des sacrifices d'action de grâce, de remerciement, qui pouvaient être offert. Fait que, c'était là. Et puis, je me rappelle d'avoir écouté quelque chose de... J'aime ça écouter des sites juifs, là, tu sais, je veux dire, parce que ça m'instruit, ça m'instruit sur, tu sais, sur l'Ancien Testament et tout ça. C'est sûr qu'à un moment donné, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, là. Mais, ça m'instruit. Puis, il disait, là, que quand il y avait, ils pouvaient offrir comme ça un sacrifice qu'ils ne peuvent pas, là, maintenant, mais ils sentaient une paix, une paix se rétablir en eux. Mais voyez-vous, c'était ça, le plan de Dieu. Mais ce plan-là de Dieu était temporaire parce que Dieu savait que Jésus viendrait puis qu'est-ce que Jésus ferait. Mais c'était temporaire puis il fallait tout le temps que ça soit offert de nouveau. fait que là, les gens arrivaient, c'était l'hôtel et puis ils pouvaient offrir leur sacrifice. Maintenant, voyez-vous le feu, là, qui est là, là, OK? Ça, là, c'était pas du feu, là, que n'importe qui avait mis, là, là. Quand Dieu a tout instauré le tabernacle, il y a eu toutes des cérémonies qui sont très vues, puis là, à un moment donné, c'est le feu de Dieu qui a prouh! qui a descendu. Tu sais? Puis ce feu-là, on va s'en servir dans l'attente tantôt, on va le voir, et puis même les fils de, c'est les fils d'Aaron, à un moment donné, Aaron avait cinq fils, le frère de Moïse, là, et puis, ils sont arrivés puis ils ont voulu mettre d'autres feux, bien, tu sais, la sainteté de Dieu, là, tu joues pas avec ça. Tu sais? Fait que, j'ai toujours aimé prendre cette illustration-là quand je parle du Seigneur à quelqu'un, j'ai dit, le ciel, là, c'est comme si tu peinturais toute cette pièce-là ici, là, partout, 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 tout ce que tu vois, blanc. C'est parfait. T'es tout blanc. Mais là, t'arrives, toi, puis tu fais juste un petit point avec ton crayon. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de tout scraper. Bien, la sainteté de Dieu, c'est comme ça. Puis Dieu, le sait, ça. Et puis, c'est pour ça qu'il a fait un plan merveilleux comme ça. Fait que c'est pour ça que je vous parlais du feu, qui était le feu saint. Les gens, avant d'officier, ah, voilà, ouais. Bon. C'était pas Népothéqué qui pouvait officier. C'était la famille d'Aaron. La famille d'Aaron, qui était la tribu de l'Evite, mais ça a tous été eux autres, après ça, qui ont officié. OK? Fait que, avant d'aller offrir les sacrifices que tout le monde apportait, tout ça, ou avant d'aller dans l'attente d'assignation, bien, il fallait se purifier, il fallait se laver. Il se lavait les mains puis il se lavait les pieds. Aussi, regardez comment c'est qu'il était habillé. Il était tout habillé avec un vêtement blanc, tu sais, et puis regardez la ceinture aussi, là, et c'est pareil avec les mêmes couleurs qu'on voit là, du pourpre, puis, qui est comme un peu violet, là, du bleu puis du cramoisi qui est un peu comme rouge, là. Fait que là, il se lavait. Fait qu'il se lavait les mains, il se lavait les pieds avant d'aller, avant d'aller pouvoir sacrifier. Fait que la cuve, la cuve était là, là, entre, entre l'hôtel puis ça, OK? Parce que quand les gens, quand les gens arrivaient, ils arrivaient là, mais à partir de là, c'était vraiment les lévites puis les sacrificateurs puis le souverain sacrificateur qui était là, OK? Donc, c'est la cuve, ici. Bon, l'hôtel, bien, je vous en ai parlé tantôt, OK? Ah, j'ai été, j'ai trop reculé, non? ce que je suis rendu. OK, là, on va commencer à faire la description. Ouais, c'est ça. Bon, la tente, ici, OK? Donc, la tente, elle, elle avait 46 pieds, elle avait 15 pieds puis elle avait 15 pieds de haut aussi, comme ça. Elle était, on va en parler, elle était recouverte de quatre toiles, OK? La première toile, c'était une peau, dans nos bibles, on dit de dauphin, c'est ce qu'on pense vraiment que c'était quelque chose comme ça, vraiment pour la protéger de la poussière puis tout ça. Ça, ça mesurait, 30 coudées, fait que 30 fois un pied et demi, ça fait comment? Hein? 45? OK. 45 par à peu près quatre pieds, puis là, il y avait 10, 10 morceaux comme ça puis ils étaient tous attachés ensemble pour faire une grande toile. OK. Ça, c'était la première toile et puis après ça, la deuxième, elle était en peau de bélier et puis encore pour protéger et puis la troisième était en poids de chèvre pour protéger puis la dernière, celle qu'avant avant qu'on rentre à l'intérieur, si on peut dire, elle était en lin, un peu comme ça, mais elle était toute brodée là, puis à l'intérieur, il y avait des chérubins, tous les grands anges là ici, comme on va voir tantôt là aussi. OK. Là, bien, après ça, ça, c'était toutes les planches qui étaient recouvertes d'or, autant sur un bord que sur l'autre, qui étaient tenues par des barres, comme ça, entre autres, puis il y avait comme une grande barre traversale dans le milieu, comme ça, qui allait par ça. OK. Ici, il y avait cinq colonnes en avant avec le voile, puis à l'intérieur, il y avait l'autre voile, on va voir mieux, attendez un peu. OK. Et puis là, bon, à l'intérieur, bien, c'était le mobilier. La tente elle-même a mesuré quarante-six pieds de l'ombre, je vous l'ai dit, quinze pieds par quinze pieds, mais elle était, il y avait comme deux chambres dans, dans, dans le tabernacle. Une, une qui mesurait trente pieds, qu'on appelait le lieu sain, puis l'autre qui mesurait quinze pieds, qui était le lieu très sain. C'est ça. OK. Voilà. Donc, voilà. Là, on est dans le lieu sain, maintenant. OK. Dans le lieu sain, il y avait trois, il y avait trois, trois meubles, si on peut dire. OK. Il y avait le cas des labres, le cas des landres, le cas des labres. C'est parce que je ne veux pas dire chandelier. Il y a un autre mot. Pardon? Ben, c'est la menorah, oui, c'est ça. La menorah, en tout cas. Et puis, pourquoi je ne veux pas dire chandelier? Parce qu'il n'y a pas de chandelle. OK. Vous savez, les chandelles, ça a venu plus tard à l'époque des Romains. Mais là, c'était de l'huile. Je vais vous l'expliquer. OK. La table des pains de proposition, puis ici, l'hôtel d'encens. Puis là, vous voyez déjà le voile ici, qui sépare le lieu sain du lieu très sain. Bon. Le chandelier. Ah, le chandelier, je pense qu'il disait qu'il, il, 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 pour le construire, ça avait pris comme de, je ne sais pas, je pense que c'est 70 à 90 livres ou kilos d'or. aviez-vous une petite idée? Tu sais, je veux dire, fait que, tu sais, c'était vraiment quelque chose. Il y avait, il y avait sept branches, OK, et puis là, il y avait, ici, il y avait, ici, c'était comme une fleur d'amandier, là aussi, puis en haut aussi. Et puis, etc. La fleur d'amandier, c'était, l'amandier, c'était l'arbre le plus précoce, je pense, au printemps dans ces régions-là, qui est vraiment le signe, le signe de la lumière, le signe du printemps, le signe de l'éveil, tu sais. Et puis, c'était la seule source de lumière qu'il y avait dans, dans le, dans le lieu saint. Voyez-vous, là, c'était de l'huile qu'ils mettaient, là, et puis, les mèches, les mèches, là, bien, c'est quand les vêtements, quand les vêtements étaient usés, on ne faisait pas des mèches avec n'importe quoi, là, je vous ai parlé de la sainteté, là, de Dieu, là, c'est jusqu'au bout, là, bien, les mèches, là, étaient faites avec les vêtements usés des sacrificateurs, tu sais, ça fait que, tu sais, c'est pour vous dire, tu sais, l'huile qui était utilisée, on va la voir tantôt, c'était une huile spéciale, il y avait la recette, la recette était donnée, et puis, cette huile-là, le peuple avait, personne n'avait le droit de refaire cette huile-là, c'était exclusif à l'usage du temple, puis du tabernacle. Ça, c'est la table des pains de proposition, OK? Le, le, la minora, on est peu, OK, la table, elle, elle mesurait 36 pouces de long, et puis, elle mesurait 18 pouces, ben, une coudée, hein, comme ça, et puis, la hauteur, c'était 27 pouces, peut-être une coudée et demie, hein, OK, fait que, donc, donc, deux coudées par une coudée par une coudée et demie, OK, puis sur la table des pains de proposition, il y avait 12 pains, pourquoi 12? Ah, OK, puis il y avait aussi des coupes, là, et puis il y avait l'enceint, et puis l'enceint qu'on va servir tantôt, là, pour, sur la table, l'hôtel des parfums, l'huile, pour, l'huile pour le chandelier, on va dire chandelier, là, moins 5, et puis aussi, il y avait des coupes de vin, mais je ne sais pas pourquoi. C'est un bon enseignant, hein? Je ne sais pas pourquoi. Et puis, voilà, les pains, là, les pains, il semblerait vraiment qu'ils étaient changés à chaque sabbat, à chaque semaine, OK, c'est aussi pain, puis les pains étaient mangés par les sacrificateurs, étaient donnés par le peuple. C'est comme si Dieu, c'est comme si le peuple voulait dire merci à Dieu pour la nourriture que Dieu pourvoyait. Un peu comme une dîme, si vous voulez. Souvenez-vous, dans la Bible, c'est seulement que les sacrificateurs avaient le droit de manger les pains de proposition. Souvenez-vous d'une petite anecdote qui est arrivée avec les soldats de David? Oui, hein? Il n'y avait rien à manger, eux autres, puis ils s'étaient sauvés, fait qu'ils étaient rentrés, puis ils avaient pris les pains et ils les avaient mangés. Tu sais, mais c'est pour dire que Dieu fait des choses extraordinaires, mais il ne s'enferle jamais dans les fleurs du tapis. maintenant, ça, c'est vraiment l'hôtel dans le sang. Elle, l'hôtel, a mesuré, OK, 18 pouces, comme ça, 18 pouces de largeur, puis 27 pouces, une coude et demi de hauteur. Et puis, donc, le feu qui était utilisé ici, c'était un feu, et c'était le feu qui était pris sur l'hôtel des Rhin, l'hôtel des Holocaust, c'est un feu qui venait de Dieu aussi. L'encens aussi qui était brûlé là, ça avait une recette spéciale, seulement pour, seulement pour l'usage cultuel, c'est pas culturel, là, cultuel, seulement pour l'usage du culte. Et puis, il y avait sa recette, on n'avait pas le droit de l'utiliser, ailleurs que l'autre. Pourquoi de l'encens? Ça, oui, ça sentait beau aussi. Ça symbolise quoi, l'encens? Les prières. C'est justement devant le voile. Ça, c'était le meuble qui était le plus grand, le plus proche du voile, donc de l'arche de l'Alliance. Et puis, vraiment, même dans Hébreu, il dit que l'arche, l'autel était comme en dedans du voile, mais était vraiment partie inhérente, ça. Et puis, pour montrer que ça symbolise la prière, voyez-vous la présence, je vais prendre une gorgée d'eau, voyez-vous la présence de la prière, la relation que Dieu veut avoir avec nous? Comment est-ce que c'est important? Souvent, des fois, on va commencer une réunion et puis, on va planifier des choses et Amen, oui, oui, on va prier, là. On dit, bon, on va dire un mot de prière. Moi, quand quelqu'un dit, on va dire un mot de prière, je dis, Amen. La prière, là, c'est archi-important. Tu sais, c'est, 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 c'est mon opinion, je ne l'impose pas, mais c'est, c'est tellement important qu'on passe beaucoup de temps à louer puis à prier Dieu puis à intercéder. Après ça, vous voyez, on peut en faire des projets, on peut en faire des choses, mais là, c'est le Seigneur qui va nous aider puis qui va nous diriger. Mais la prière, Dieu, voyez-vous comment est-ce que Dieu aime la prière? Drette, drette en avant du voile. Maintenant, ce voile-là, il séparait le lieu saint du lieu très saint. aussi, ici, on voyait, écoutez, est-ce que c'était vraiment fait comme ça, les chérubins, c'est, c'est, c'est bien difficile à dire, OK? Mais en tout cas, vous savez, les chérubins, on les voit, les chérubins, on les voit dans Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, on les voit aussi dans l'Apocalypse, aussi. les chérubins qu'on voit dans Ézéchiel, vous savez, moi, quand je vois les images comme ça, je me dis, ah, c'est un petit ange qui était monté au ciel, puis tu vois la photo d'un petit bébé, je me dis, tout frisé, puis tout ça, c'est pas tout à fait ça, les anges. Si vous regardez un peu, dans la Bible, les anges, c'est pas mal différent de ça. Tu sais, dans Ézéchiel, c'est eux autres qui soutenaient le trône de Dieu. Quand Ézéchiel les a vus, vous regardez dans Ézéchiel, le chapitre 10, là, mais un peu avant aussi, là. C'était des moyennes bébites. Tu sais, avec quatre faces, une face humaine, une face de taureau, une face d'aigle, une face de lion, et puis, quatre ailes. Les chérubins, eux autres, ont six ailes, puis ils proclament la sainteté de Dieu. Mais ici, les, ça, c'est les séraphins, les chérubins, eux autres, ils sont près de Dieu aussi, comme ça. Le voile, bien, toujours ces couleurs-là, cramoisies, cramoisies, puis pourpre, puis bleu, là, enfin, et puis, c'est ça. avec toutes les colonnes tout le temps recouvertes d'or, les bases, tout en argent, aussi. OK? OK. Qui est-ce qui pouvait pénétrer au-delà du voile une fois par année? Le souverain sacrificateur. OK? Donc là, le souverain sacrificateur, lui, il avait sa main de tunique que tous les lévites, bien, que tous ceux qui officiaient avaient. Il y avait une robe aussi, bleue, par-dessus, puis il y avait l'éphode, aussi, puis il y avait la ceinture, et puis il y avait le pectoral. Puis il y avait ce qu'on appelle la tiare, ici, puis sur son front, c'était marqué « Sainteté à Dieu ». Aussi. Puis ça, c'est quand il s'approchait de Dieu pour aller offrir le sang une fois par année. Si? Regardez, sur son, il y avait toutes les, sur son pectoral, il y avait douze pierres. OK? Pourquoi douze pierres? Et voilà. Ici, Judas, qui était un rubis, le topaz, Isaacar, Beryl, je ne sais pas c'est quoi, c'est un angé, là. Fait que, Zabulon, l'émeraude, le rubin, le safir pour Siméon, le diamant pour Gad, Ephraim, oui, c'est ça, c'est ça, Manassé, Benjamin, le métis, Dan, puis l'onyx, puis la sphère. OK. Là, il y a quelque chose, il y a douze, là, puis les deux fils de Joseph sont là, Joseph n'est pas là, fait que, mais en tout cas, je ne sais pas, en tout cas, c'était juste pour montrer que quand le souverain sacrificateur se présentait devant Dieu pour offrir le sang une fois par année, mais, je vais en parler, là, il portait sur lui, il allait là, pas juste pour lui, il le faisait pour lui aussi, mais pour aussi tout le peuple d'Israël. Si on rouvrait le rideau, bien, voici ce qu'on voyait en arrivant. OK. Mais le souverain sacrificateur, lorsqu'il se présentait devant Dieu une fois par année, il ne rentrait pas de même, là. Il prenait l'encens sur l'autel, puis il mettait comme de l'encens, justement, un peu pour cacher, pour envelopper tout l'autel dans la prière. Puis, une fois par année, au jour des expiations, il y avait un certain sacrifice, mais là, il allait porter, il allait porter le sang sur le peuple ici à toi. On va en voir, on va voir tantôt pourquoi. OK. Je ne sais pas si. Bon. Là, voyez-vous, là, l'arche d'alliance, l'arche, qu'est-ce que j'ai fait dans mon papier? Bon. L'arche, elle mesurait 45 pouces, ben, presque 4 pieds, là, de long, et puis 27 pouces de large, puis 27 pouces de haut. Voyez-vous les barres, ici, là? Ça, c'est quand on transportait, quand le tabernacle changeait de place, on, il n'y avait, il n'y avait personne qui avait le droit de toucher à l'arche. C'était très saint. OK? Vous vous souvenez-vous, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé dans David? Il y avait quelqu'un qui a, l'arche était en train de tomber, puis il avait voulu la toile, mais c'est ça, il fallait pas. La sainteté de Dieu, c'est intouchable. Fait que c'est pour ça que les barres restaient toujours. Tu sais? Tandis que, sur l'arche, tandis que, admettons, ben là, ils les ont laissés là, ouais, ils les ont laissés là, mais normalement, ils étaient enduits, les barres, là. OK? Et puis, parce que ça, on pouvait toucher, tu sais, mais à la table ou au chandelier, mais pas à l'arche, pas à l'arche de l'Alliance. Bon. OK. Les, 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 je ne te pas dis les seraphins, mais les chérubins, hop, j'étais accroché, les chérubins, eux autres, leurs ailes étaient comme pointées vers le haut, vers le ciel, mais leurs figures étaient, regardaient, étaient penchées vers l'arche, pour, tu sais, garder la, garder la, la sainteté, toujours en rapport avec la sainteté de Dieu. Bon, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? En fait, ce qui était, tu sais, c'était, les, on l'appelle l'arche de l'Alliance. pourquoi? Les deux, c'est ça, c'est ça, les deux plaques de la loi, puis plus tard, souvenez-vous, quand, quand le, la, je vais vous dire de même, quand la, la position d'Aaron a été contestée, tu sais, pourquoi est-ce que c'est juste Aaron qui a le droit de faire ci, il a le droit de faire ça, qu'il y avait des verges, puis la verge d'Aaron, elle avait fleuri. Hein? Fait que ça, c'était la verge d'Aaron qui était là en témoignage, puis ici, c'était la manne pour montrer la fidélité de Dieu. Bon, fait que ça, là, tout ça, le tabernacle, c'était là où Dieu voulait se rencontrer avec son peuple. Pour permettre d'avoir une communion au peuple, pour leur permettre d'avoir une communion avec Dieu. OK? C'était temporaire parce qu'ils étaient dans le désert. OK? Là, quand ils sont arrivés en terre d'Israël, bien, un certain temps plus tard, David voulait construire le temple, il n'y a pas pu, c'est Salomon qui l'a construit. Ça, c'était le temple de Salomon. Ça. Vous savez, on pense que ça ressemble à ça, là. OK? Quand le peuple a désobéi, a gravement désobéi, puis il s'est éloigné, là, je vous parle, je tourne les pages, là, c'est des centaines d'années, là, qu'on tourne, OK? quand le peuple a gravement désobéi, puis que Nabucodonosor est arrivé, puis qu'il a rasé Jérusalem, puis qu'il a rasé le temple, il a tout été détruit. Bon. Et puis, ça fait que, là, le peuple est parti en exil, puis là, vous arrivez après ça dans le livre de Daniel, qui a prié, puis qu'il a vu, qu'il a vu que Dieu avait dit que ça serait de 70 ans, à l'exil, c'était écrit dans Jérémie, Daniel avait lu ça dans Jérémie, fait qu'il s'est mis à prier, Dieu a entendu la prière, Néhémie est allé vers le roi, et puis là, le peuple, puis Cyrus, ils ont pu retourner à Jérusalem, lui, il était tout détruit, là, ils en ont réparé, ils en ont construit. Fait que généralement, généralement, là, on dit, c'est comme le deux, on l'appelle le temple de Zorobabel, parce que c'est Zorobabel et Azraus qui ont construit, puis tout ça. Puis là, finalement, finalement, Hérode, Hérode le grand, je pense, est dans le temps de Jésus. Ça, c'était le temple que vous voyez dans le temps de Jésus, là. C'était ce temple-là. C'est Hérode qui a pris le temps puis l'a restauré puis restauré puis restauré puis agrandi. C'était absolument phénoménal, tu sais. Et puis, regardez, juste pour vous montrer une petite illustration, Tu sais, je ne sais pas si vous les voyez, regardez, ça, c'est des personnes, là. OK? Il y en a d'autres, là, là. Fait qu'avez-vous une idée de l'échelle de grandeur que ça avait, là? Tu sais, c'était gigantesque, là. C'était absolument gigantesque. Fait que voilà un peu pour ce qui est du temple. Maintenant, on va appliquer ça, on va appliquer ça dans nos vies. Jésus nous a dit qu'il n'était pas venu abolir la loi, mais qu'il était venu l'accomplir. C'est important, ça. cette nuance-là. Il n'est pas venu l'abolir, il est venu l'accomplir. OK? Quand Jésus, avec, voyez-vous, dans l'Arche d'Alliance, dans l'Arche d'Alliance, il y avait les tables de la loi qui étaient l'ancienne, l'ancienne alliance. avec Jésus, maintenant, c'était fini, ça. Il l'a accompli. Si on est avec Jésus, c'est une nouvelle alliance qu'on vit avec lui. OK? la Verge d'Aaron était dans le coffre de l'Alliance, était dans l'Arche de l'Alliance pour montrer que le souverain sacrificateur, c'était les Lévites, c'était les Juifs qui offraient lui-même, même quand il rentrait dans le sein des saints, il devait lui-même offrir du sang pour lui-même. Tu sais? Mais, maintenant, c'est qui notre souverain sacrificateur? c'est Jésus. Comprenez-vous pourquoi c'est si important d'étudier, de regarder tout, vous le voyez, là, vous le voyez, qu'est-ce que Jésus a fait, puis qu'est-ce que, sur quoi notre foi est basée. l'étudier. Jésus a fait Jésus a fait Jésus a fait Ça, ça, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, là, à Jérusalem. Si vous allez, si vous allez à Jérusalem aujourd'hui, c'est ça que vous allez voir. Vous passez en avion, là, au-dessus de Jérusalem, là. C'est ça que vous allez voir. OK? Ça, c'était le... Regardez, voyez-vous le mur ici, là? Tu sais? Bon. Voyez-vous ça, là? Je pense que c'est celle-là, là. OK? Cette montée-là pour aller au temple, bien, cette montée-là pour aller au temple, est ici. Je pense qu'il est ici. Voyez-vous? Et puis, c'est... Quand les Juifs prient au mur des lamentations... Quand les Juifs prient au mur des lamentations... Ah, non, non, c'est ici, je voulais dire, la montée. En tout cas, quelque part par là, là. Et puis, quand ils prient au mur des lamentations, c'est ici. s'ils veulent reconstruire le nouveau temple aujourd'hui, il y a le dôme du rocher ici, là, qui est là. Et puis, ça, c'est évidemment les musulmans. Et puis, il y a une autre mosquée qu'on ne voit pas très bien, ici. aussi. OK. Et puis, ici, là, en dessous, il y a le rocher, là. On a voulu construire le temple, parce qu'ils disent, la tradition dit que le mont Moriba qui est là, qui est en dessous, quand tu rentres dans le dôme du rocher, au milieu, tu vois le rocher, tu sais, à terre, et puis, ils disent que c'est là qu'Abraham aurait offert Isaac un sacrifice. Il ne l'a pas offert, parce que Dieu est intervenu, tu sais, mais c'est là, tu sais, ça fait que... OK. Jésus est la lumière du monde. Voyez-vous ce que je vous disais? Tu sais, qu'il est venu pour accomplir la loi, tu sais, Jésus dit je suis la lumière du monde. Aussi, ça, c'est l'ancienne alliance aussi, puis Jésus dit qu'il est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Il n'a plus de sacrificateur humain. Lui, selon l'ordre de Melchisedec, il est là depuis toujours, pour toujours. puis ici, la manne, Jésus dit, vous avez mangé du pain? Bien, il dit, moi, je suis le pain de vie. Je ne sais pas si ça vous fait autant de bien que moi, puis aussi, peut-être ici, je ne sais pas si j'en ai un autre. Oui, c'est ça. Regardez dans Matthieu. On va regarder dans Matthieu 24. On ne va pas terminer pas mal avec ça, là. Dans Matthieu 24, puis on va revenir dans Jean, j'en ai un autre passage aussi. Et puis, dans Matthieu 24, c'est Matthieu 24, un peu. Non, ce n'est pas Matthieu. Ce n'est pas Matthieu 24, c'est Matthieu. c'est Matthieu 27, verset 51. Quand Jésus est mort, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus est mort? le voile du temple, là. Puis, ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé, là. Il a déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Donc, voyez-vous comment est-ce que maintenant le culte, si on peut dire, hébraïque, est terminé. c'est en Jésus-Christ maintenant que toute chose de voile du temple, puis là, a été déchiré. Puis, regardez dans Jean, au chapitre, le premier chapitre de Jean, vous avez Jean-Baptiste, on lui avait demandé s'il était le Messie, il avait dit non. Et puis, au verset 35, ça dit, le lendemain, dans le premier chapitre de Jean, au verset 35, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Autrefois, il allait offrir un agneau, à la part qu'on offrait un agneau, on le mangeait, puis tout ça. Mais là, aujourd'hui, c'est Jésus qui est l'agneau, qui est l'agneau de Dieu. un dernier passage, c'est maintenant que j'aimerais partager avec vous le temps passé déjà, mais peut-être que c'est un des passages, moi, que je préfère, que j'aime tellement dans la parole, dans Hébreu 4, le verset 14, puis je vais vous laisser avec ça. Mais là, quand vous allez lire Hébreu, quand vous allez lire votre Nouveau Testament, qui fait référence à tout ça, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi. C'est tout ça. Ainsi, dans Hébreu 4, verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Regardez le verset 16. N'oubliez jamais ce verset-là. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Le trône de la grâce, comme on voyait tantôt, on le voit ici, c'était là que Dieu se rencontrait avec son peuple sur le propitiatoire. Approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Vous avez des choses qui sont lourdes, vous avez n'importe quoi. Le trône de la grâce est tout le temps ouvert. Il est tout le temps là. Bien, Seigneur, je te remercie pour cette parole merveilleuse que tu nous as donnée. Je te remercie pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour nous. D'avoir traversé les cieux, d'avoir apporté ton propre sang, Seigneur, et que maintenant et pour toujours la porte nous est ouverte pour nous. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es la porte. Tu es le bon berger. Tu es la lumière du monde. Tu es le pain de vie. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Amen.